Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce live de mi-semaine, autrement dit ce live du mercredi. Aujourd'hui je parle d'un sujet qui m'a été inspiré par une question d'une personne qui me suit, qu'on a rencontré il y a quelques temps, qui m'a contacté il y a quelques jours en me disant est-ce que tu aurais des trucs à me donner parce que j'ai vraiment une journée, j'ai passé une journée pourrie en fait et là on est le soir et ça va pas mieux. Et du coup je me suis dit c'est vraiment quelque chose qui moi me parle beaucoup ce genre de questions parce que pendant longtemps en fait j'ai eu ce genre de journée et je me suis, j'ai subi en fait ce genre de journée sans vraiment savoir quoi faire, sans vraiment savoir quoi faire pour rétablir la barre. C'est-à-dire ma journée démarrait, vous savez c'est ces journées où vous vous levez, vous marchez sur un truc qui traîne à côté de votre lit, vous faites super mal aux pieds, éventuellement vous trébuchez, éventuellement vous servez votre café, votre café vous le servez à côté de la tasse ou vous renversez votre tasse, enfin quand je dis où, et vous savez c'est la tartine beurrée qui tombe toujours du côté du beurre, vous connaissez ce truc-là. Bref, il n'y a rien qui va en fait, vous allez pour vous brosser les dents, vous mettez des dentifrices sur votre brosse à dents, puis là vous appuyez sur le tube de dentifrice et il y avait une bulle d'air et ça explose sur votre chemise que vous venez juste de mettre ou votre robe. Et là c'est le départ d'une journée qu'on va qualifier de journée de merde parce qu'on se dit, oh là là, je ferais mieux de me recoucher, ça ne va pas du tout, puis c'est dans ces moments-là, vous arrivez, vous asseyez à votre voiture, vous essayez de la démarrer, elle ne démarre pas, ou vous partez, puis pile poil à ce moment-là, il y a un embouteillage, il y a un accident, puis vous arrivez au boulot, et tout s'enchaîne, je ne vais pas vous faire toute la journée comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour enrayer le processus d'une journée comme ça ? Alors, déjà, le point de départ, à mon avis, le point de départ, c'est d'être persuadé, c'est d'être persuadé qu'il est possible de faire autrement que de subir cette journée. C'est-à-dire que, pour moi, la pire des choses à faire, c'est de commencer à s'énerver, c'est de commencer à poser des choses du genre, oh là là, ah ben ça y est, ça c'est une journée de merde. C'est des choses qu'on pose, vous savez quand je vous parle de semer, en fait. Quand on est en mode, tout ce qu'on pense, vos pensées sont créatrices, vos pensées, quand vous pensez, vous semez quelque chose. Je ne sais plus si j'ai fait un live là-dessus, mais de toute façon, il faudra que j'en fasse un, parce que c'est toujours bon de le rappeler, ça. Vos pensées se transforment en réalité. Vous savez, quand vous êtes là, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver, pas de problème. C'est comme ça que ça va se passer, puisque c'est comme ça que tu veux que ça se passe. Il n'y a pas de souci, on va te le faire comme ça. C'est la même. Vous avez votre journée qui démarre mal parce que vous avez shooté dans le... Vous savez, le truc qui fait super mal, vous avez shooté dans le coin de votre lit avec vos orteils nus. Et là, ça fait une douleur, mais c'est terrible. Je crois qu'à côté, vous arrachez une dent, c'est rien, quoi. Ça fait extrêmement mal, on a envie de tuer toute la terre entière. Mais ça ne sert à rien parce que finalement, vous l'avez explosé, votre orteil. Ça ne regarde que vous. Pourquoi ça vous est arrivé ? Pourquoi vous avez fait ça à ce moment-là ? Alors, moi, le plus grand des conseils que je peux vous donner, là, maintenant, tout de suite, c'est de prendre du recul par rapport à la situation. Évidemment, si c'est dans le cas d'un orteil, vous le soignez, vous faites ce qu'il faut. On est bien d'accord. Mais c'est de prendre du recul. C'est même d'arriver à un moment donné à en sourire, voire même d'en rigoler. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, parce que je vous mentirai, je ne peux pas vous dire que ce que je vais vous dire, j'arrive à le faire à 100% du temps. Mais quand j'ai ce genre de journée qui démarre mal, qui m'arrive, je la repère, je le vois arriver, je vois les choses qui s'enchaînent. Et là, à ce moment-là, j'ai une certaine capacité à prendre du recul, à rigoler. Parce qu'il faut prendre les choses avec de l'humour. Et à me dire, ah, là, il y a un truc. Il y a un truc qui se passe. Il y a quelque chose qui est en train de m'alerter que, attention, cette journée, si elle continue comme ça, elle ne va pas bien se passer. Mais en aucun cas, je ne m'autorise à dire, oh, quelle journée de merde qui commence. Non, surtout pas. Parce que si je dis que c'est une journée de merde à 8h du matin, je vais avoir une belle journée de merde. Et je vais me prendre la tête avec tout le monde. Je vais, mes dossiers ne vont pas avancer. Je ne vais pas avoir les résultats que j'attendais. Je ne vais pas, je vais me prendre la tête avec mon conjoint. Je vais me, je vais, mes enfants vont me gonfler. Rien ne va aller, en fait. Et ça, c'est vraiment hyper important d'en prendre conscience. Parce que vous allez réellement continuer à créer la journée que vous ne vouliez pas. simplement parce qu'il vous est arrivé deux ou trois trucs qui se sont enchaînés dès le matin. Vous êtes un peu plus fatigué que d'habitude. Vous n'avez pas réussi. Et là, vous avez posé que votre journée continue comme ça. Vous savez, c'est comme, à un moment donné, je faisais de la vente. J'étais vendeur chez Vogica. Ça n'existe plus. Ce n'est pas de ma faute, même si je n'ai pas fait une belle carrière chez eux. Vous savez, c'était des vendeurs de cuisine. comme Balpache, Schmitt et compagnie. Et il disait tout le temps, il y avait un truc qui disait, si tu fais un bon lundi, tu auras une bonne semaine ou un truc comme ça. C'est juste ridicule de dire ça. Moi, j'ai vu un vendeur un jour finir son vendredi. Il avait zéro. Il n'avait pas de chiffre d'affaires. Il a fini le dimanche soir. Il avait 300 000 francs à l'époque de vente de cuisine. Il avait cartonné. Enfin, c'était un truc de fou. Il n'y a pas de fatalité. Il y a continuer à y croire. Continuer à avancer. Et ça va le faire. Cette journée qui se passe mal, vous allez dire, ouais, mais quand même, quand vraiment ça sent... Il y a un moment, c'est ce qui est certain, c'est que si la vie vous emmène dans son rush infernal de ce que j'appelle, moi, le métro-boulot-dodo, ça veut dire que je me lève, je me prépare vite fait, j'avale mon café vite fait, je prépare les enfants vite fait, je monte vite fait dans la voiture, je jette les enfants vite fait, je vais vite fait au boulot, etc. Et tout s'enchaîne comme ça. Et ma vie n'est faite que de vite fait jusqu'à ce que j'arrive à me coucher le soir. Ce que je vais vous dire, vous allez avoir du mal certainement à l'entendre, vous allez avoir du mal à vous imaginer le mettre en place. Et pourtant, à mon avis, c'est quand même la solution. C'est que quand vous voyez ces enchaînements arrivés, prendre un petit peu de recul, prendre ça avec un peu d'humour, et vous arrêtez. Ok. Alors, on va se calmer, parce que là, si ça se trouve, je vais éventuellement finir aux urgences, je vais peut-être avoir un accident, je vais peut-être me fâcher très fort avec des gens que j'aime, et je ne veux pas ça. Alors, je vais m'arrêter. Eh, je vais vous dire un truc que je vous dis souvent. Je vais peut-être méditer. Vous n'avez jamais médité ? Il est temps de commencer. Alors, flash pub. Éternel éphémère, le groupe. Vous suivez mon épouse, elle a plein de super conseils comme ça. Je vais vous raconter un truc. En ce moment, on est en train de lancer un groupe sur la perte de poids, avec des gens qu'on suit. Ça nous crée énormément de business. Du coup, beaucoup d'activités. On a des très longues journées, là. Et comme il a ouvert aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ça a été extrêmement intense, et ce n'est pas fini. Malgré tout, on est dans le sud, il fait beau, on a eu une super journée. À 15 heures après un rendez-vous, on a pris nos chaussures de rando, on est monté. Là, ici, on a un opidum juste à côté. On est monté, et mon épouse adore les arbres. Et elle est en train de se faire. formée, elle a acheté un livre sur la sylvothérapie, si je n'ai pas de bêtises. C'est comme ça que ça s'appelle. Oui. Oui, elle est à côté, elle m'a dit oui. C'est la sylvothérapie. Et elle nous a fait faire un exercice avec les arbres. J'ai fait un truc. C'était absolument extraordinaire. Alors, elle avait les arbres, et en même temps, elle nous a dit, commençons, il y avait nos enfants avec nous, commençons par nous déchausser, arriver là-haut, et marchons dans l'herbe. Si vous regardez ma story, là, maintenant, dépendamment de quand vous allez voir cette vidéo, si vous regardez ma story, vous allez voir, j'ai fait une petite story là-dessus. Je vous promets que c'est vrai. Dès les premiers pas que j'ai fait pieds nus dans l'herbe, je me suis senti comme allégé. Je me suis senti beaucoup plus léger, beaucoup mieux. J'ai senti qu'il y a des choses qui partaient, en fait. Et c'est incroyable, parce que vous allez me dire, oui, mais alors moi, j'habite au 15e étage. Alors là, c'est vrai que c'est compliqué. J'habite en plein Paris. Oui, mais malgré tout, à Paris, il y a des parcs du genre le Bois de Vincennes. Il y a des parcs un peu partout dans Paris. Alors, évitez les crottes de chien, c'est certain, j'avoue. Mais il y a un moment, c'est quand même de vous reconnecter. Peut-être, vous ne pourrez pas enlever vos chaussures, mais de vous reconnecter à la nature. En tout cas, quand vous voyez votre journée qui démarre de travers, comme ça, prendre du recul, vous arrêter. Cette journée, quand vous êtes débordé de boulot, si vous continuez, 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 de toute façon, ça va donner quoi au final ? Ça va donner n'importe quoi. Ça va donner que... Ça va donner n'importe quoi. Ça ne va pas donner des belles choses puisque vous n'êtes plus en totale capacité de faire des choses correctes puisque vous êtes en... Vous savez, lundi, regardez-le si vous n'avez pas vu mon live sur le burn-out. Vous êtes en zone rouge, et le négatif, pour moi, c'est de la zone rouge. Se persuader que parce que ma journée a mal commencé, elle va continuer comme ça. Non, ce n'est pas OK. Alors, je continue sur mes astuces. Qu'est-ce que vous faites ? Arrêtez-vous, faites une méditation, vous ne savez pas méditer. Respirez. Juste asseyez-vous comme ça. Comme ça, ou juste vous êtes dans le bus parce que vous êtes en train de vous dire mais lui, il est marrant, mais nous, on n'habite pas dans le sud, puis nous, moi, je prends les transports en commun et puis tout ça. Je comprends tout ça. Transport en commun, parfait. Vous n'avez même pas à conduire. Asseyez-vous dans le bus et puis, fermez vos yeux et laissez-vous un petit peu écouter votre respiration. Écoutez les bruits autour de vous. Il y en a dans un bus des bruits autour de vous. Écoutez-les. Sortez peut-être de votre vidéo que vous avez l'habitude de regarder tout le temps. Sortez de la musique que vous écoutez. Soyez plus open à ce qui se passe autour de vous. Ça va vous permettre de vous réancrer à ce qui se passe. Et puis, peut-être faites-vous un petit plaisir. J'en sais rien. Achetez-vous. Tiens, je vais dire ça en pleine période de groupe de perte de poids, mais achetez-vous un petit gâteau qui vous fait du bien. Finalement, c'est quoi le pire ? C'est de reprendre quelques grammes parce que vous êtes offert un petit gâteau avec un petit peu trop de crème ou est-ce que c'est de continuer à cultiver une certaine morosité dans cette journée ? Attention, je n'ai pas dit qu'à chaque fois que ça va mal, il faut aller à la boulangerie. Surtout pas. Mais je pense que mettez-vous, à un moment donné, mettez-vous de la musique qui ne soit pas de la musique déprimante. Mettez-vous une musique qui fait du bien. Je vous ai dit, on a des alliés sur YouTube. La meilleure chaîne YouTube que vous pouvez regarder, je ne sais pas si c'est une chaîne, mais cherchez des vidéos de chats, des vidéos marrantes de chats qui ont peur des concombres. Ça y est, c'est les chats, ils sont là tranquilles puis il y a quelqu'un qui leur glisse un concombre derrière comme ça et là, les chats, ils font des bombes parce qu'ils ont peur des concombres. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est à mourir de rire. Vous ne pouvez pas résister à ça, ce n'est pas possible. Donnez-vous tous les moyens de faire en sorte que ça aille mieux et puis, et c'est ça mon dernier conseil parce qu'il n'y en a pas d'autres qui me viennent là tout de suite maintenant, et puis, quand vous vous arrêtez un petit, à un moment donné, il faut vous arrêter. Vous ne pouvez pas continuer à traverser cette journée, cette zone de turbulence, vous ne pouvez pas la traverser sans analyser ce qui se passe. Pourquoi il m'arrive tout ça ? Pourquoi j'ai chuté dans le coin de mon lit ce matin ? Pourquoi ma tartine, elle est tombée ? Pourquoi j'ai renversé mon café ? Pourquoi j'ai trouvé que tous mes collègues étaient agressifs aujourd'hui ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Prenez du recul. Je vous ai déjà raconté ça. Quand j'étais réceptionniste, je me rendais compte qu'il y a des matins où j'étais avec mes clients, ça se passait super, super bien. C'était vraiment génial. C'était un super contact avec mes clients. Le lendemain, je n'avais que des cons. Et je me disais, mais c'est bizarre quand même. Un jour, l'hôtel se remplit avec des gens sympas. Le lendemain, il se remplit avec des cons. C'est quand même bizarre. J'ai mis du temps. Je n'avais pas évolué à cette époque-là. Je n'en étais pas là où j'en suis aujourd'hui. À ce moment-là, j'ai mis du temps à comprendre que c'était moi le con. C'est moi qui, à un moment donné, était hyper bien dans ma tête et donc j'étais super cool avec mes clients. Ça se passait bien parce qu'ils me renvoyaient ce que je leur envoyais. Et puis la fois d'après, ça me saoulait d'être là. Et donc, je leur faisais sentir. Et donc, comme je leur faisais sentir, ils me le renvoyaient aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc à ce moment-là, c'est vraiment analyser ce qui vous arrive. Regardez, et puis relativisez. Essayez de comprendre et relativisez le truc. Mais dans tous les cas, trouvez des choses qui vont vous faire plaisir à ce moment-là. Trouvez des choses. Vous allez me dire « Ouais, je suis au boulot, etc. » J'en sais rien. Faites un break. À un moment donné, après, il faut aussi y mettre du vôtre. C'est-à-dire que vous êtes dans une journée qui se déroule mal. Donc, il faut réussir à un moment donné à dire stop à cette journée, à poser un point d'arrêt. Maintenant, je décide. Au lieu de dire que ça va être vraiment une journée de merde pour moi, je décide que cette journée va s'arrêter maintenant, cette journée. C'est bon. Ok, j'ai compris. Rien n'allait jusqu'à maintenant. Il est midi. Rien n'allait. À partir de maintenant, je décide que tout va aller mieux. Et je le verbalise. Je décide que tout va aller mieux. Mais, analysez un petit peu pourquoi. Peut-être que c'est l'univers qui vous envoie des messages comme quoi vous en faites un petit peu trop. Vous êtes un petit peu trop débordé. Un petit peu trop fatigué. Respectez-vous. Peut-être qu'il faut juste vous coucher un petit peu plus tôt ce soir ou carrément beaucoup plus tôt. Peut-être qu'il faut faire un break. Peut-être que, peut-être que, peut-être que. D'accord ? Et là, je parle aussi bien aux gens qui sont salariés qu'entrepreneurs. Peu importe, je parle aussi bien à vous qui êtes juste en vacances et ça se passe mal parce que ça peut arriver aussi. Il y a un moment donné, se respecter, c'est aussi, quelle que soit notre activité, quel que soit, quoi que ce soit qu'on fasse, c'est de se respecter et de dire, là, je mets un break, là, je mets un stop parce que sinon, ça ne va pas aller. On va faire une marche arrière jusqu'au live de lundi dernier. Ça peut arriver dans ces zones rouges qui sont extrêmement dangereuses pour la santé. Donc, voilà un petit peu les astuces que je voulais vous donner. J'espère que ça vous a amené des choses intéressantes pour vous et que vous allez y trouver votre compte pour la prochaine fois où ça va vous arriver. C'est vrai que ce n'est pas des moments sympas quand ces journées, elles arrivent. Ce n'est pas cool parce qu'on se dit, merde, mais pourquoi en plus ça allait bien jusqu'à maintenant et là, ça me tombe dessus. Ok, c'est vrai, ce n'est pas génial. Il y a des fois, il y a aussi dans une même journée, ça va, ça ne va pas, ça ne va pas. Ok, c'est comme ça. Mais relativisez les choses, voyez vers un moitié plein, ça vous permettra vraiment de voir ça différemment et d'avancer de façon plus sereine. Donc, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Donc, comme vous l'avez vu, comme je vous l'avais entendu en début de live, c'est par rapport à quelqu'un qui m'a envoyé un message. Il y a aussi un autre, on m'a fait une autre demande que je traiterai dans quelques temps. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et me dire, ça me fera un grand plaisir d'en parler. Et puis, merci à tous ceux qui commentent, qui like, qui partagent, ça me fait vraiment beaucoup, beaucoup, ça me fait très, très plaisir, ça me fait beaucoup plaisir, je crois que ça ne se dit pas trop. Donc, merci à tous, je vous souhaite une excellente fin de journée, à très bientôt, bye bye.